Encore une occasion pour Morini. Morini la cherche à Airbourga, ça revient derrière, dans le haut du slot, le puck qui traîne, et cette rondelle, elle finit au fond des filets. 7 minutes 56. But pour Lugano. Il me semble bien que c'est Giovanni, Morini pour son troisième de l'exercice. Morini remet ce puck dans le haut du slot, le lancé, ensuite le palais qui est relâché par Fueller et Morini qui le pousse au fond. Lancé de Nodary. Le but de Kévali croisé. Tire de Weber et l'égalisation turicoise. 21-33. Tire à la ligne bleue de Yannick Weber. Est-ce que ça a été touché devant Schlegel ou pas ? Et pour l'heure, on nous annonce le premier but de Yannick Weber sous les couleurs turicoises. Kruger pour Weber et le tir directement dans la lucarne de Yannick Weber. 21-33. Un par tour entre Zurich et Lugano. Sigrist. Et le but contre son camp de Sancteri à la Tano sur ce puck de Sigrist mis sur le centre. Et c'est le numéro 13 des L.C. Lions après 34-33 minutes 15. Qui va être crédité de son troisième but de la saison. Le débordement de Sigrist sur Riva qui veut mettre le puck sur le but. Et à la Tano qui vient dévier cette rondelle devant Niklas Schlegel. Et à l'arrêt de Niklas Schlegel. Encore une fois une parade pour Schlegel. Finalement le puck qui finit au fond des filets. A 8 secondes et 3 dixièmes de la fin du tiers. Est-ce John Kenville ? Pour le 3-1. But en powerplay son quatrième de la saison à Kenville. Le deuxième en powerplay. On va revoir Malgin. Changement de jeu pour Kruger. Le big save de Schlegel. Et ensuite Kenville qui lobe le malheureux Niklas Schlegel. Oh ça fait 3-1 pour les ZFC Lions. Oh c'est le dos. Malgin. Le lancé à la ligne bleue. Le but. Le doublé pour John Kenville. 49 minutes 32 secondes. L'attaquant canadien John Kenville pour son doublé. A la défensive tessinoise. Aux abonnés absents sur cette action. Kenville seul devant Schlegel qui peut profiter du rebond accordé par le portier tessinois. Et déjà 45 tirs. Sur la cage de Lugano sur la cage de Lugano. Fadzini pour Arcobello. Valker et la réduction du score. Julian Valker pour son troisième de la saison. Alors qu'un autre类 pour son troisième de la saison. Avec l'attaquant de la saison. Croisé dans le haut du filet. Migato sur le centre pour Malguin ! Et le but ! Denis Malguin qui marque le cinquième. En power play. André Guetto qui l'a vu dans le haut du slot. Le tir sur réception. Qui trompe Schlegel dans le haut du filet croisé. Côté Mitten. Côté Mitten.